bonjour nous sommes mardi 16 janvier vous avez vu ma tête d'un peu de blasé petit moral aujourd'hui ça arrive j'ai reçu ce matin les trois articles de la boxe il va en manquer un demain mais ça va je suis dans les temps ça c'est ok je reviens très rapidement sur ma dernière vidéo qui a suscité quelques petites réactions en commentaire déjà le fait que j'évoquais je parlais une minute dans tout le blog de la star academy j'aime beaucoup regarder la star academy et je peux comprendre tout le monde n'aime pas tout le monde ne regarde pas donc les parties starac vous disiez moi j'avance parce que en gros ça me saoule et d'autres mettaient oui et puis les titres putaclic qui n'ont aucun rapport une fois que tu regardes la vidéo j'ai pas l'impression d'avoir été hors sujet il ya la miniature où il y a écrit mouais complètement cohérent par rapport à ce que je disais et le titre c'est pas très honnête de sa part j'évoquais effectivement pierre tout ça star academy donc c'était pas hors sujet du tout certes c'est un petit peu un titre accrocheur pas sûr du putaclic non plus il y avait quand même une cohérence de toute façon la star academy c'est très bientôt fini j'ai pas l'impression d'en parler tant que ça vraiment pas mais je peux comprendre et pareil à un moment donné je montre un peu à la fin de la vidéo autour de course pareil ça dure pas 15 plombes et je trouvais qu'il y avait des trucs un peu pertinents oui les retours de course donc en fait faut que je fasse ma tambouille c'est pas évident de contenter tout le monde donc je me suis dit fait ce que toi tu veux me faire et puis c'est tout ça fait ça plaît pas comme certains l'ont dit moi la partie starac j'avance et puis la partie course j'avance donc fait ça ça va aussi bien et moi ça va pas me frustrer dans qu'est ce que je peux dire qu'est ce que machin pour plaire au plus grand nombre plaire à tout le monde c'est pas à personne donc je fais ce qui moi me plaît d'ailleurs j'ai eu des petits retour par rapport à mes demandes en disant qu'est ce qui vous intéresserait que j'évoque ce genre de choses alors c'était assez axé comment je me maquille donc merci parce qu'en général vous m'avez dit oui j'aime bien comment tu te maquilles ça m'intéresserait de voir je peux vous montrer en fait ce que moi j'utilise même si j'aime bien changer puisque j'aime bien tester parce que j'adore j'adore le maquillage et ça depuis toujours pourquoi pas l'insérer dans un vlog où je vous montre une petite partie où je me make up ensuite j'ai eu pas mal ah bah si ça je vais pouvoir vous montrer le collant le collant thermo machin à 17 balles alors je l'ai mis là il est très bon il est très chouette par contre j'ai pas compris le délire je l'ai mis mais alors hyper délicatement mais ongles sont bien limés donc il n'y a pas de truc qui qui aurait pu je dis qui aurait pu parce que oui à filer filer à 17 balles donc j'ai mis du petit vernis pour éviter que ça continue transparent mais j'ai un peu les boules sinon il est canon plus je suis sortie là il fait extrêmement froid il est bien donc le côté thermo c'est cool et je vais vous montrer aussi le côté esthétique déjà je l'ai mis avec ce petit haut nouvelle collection h&m ce que j'aimais bien bon déjà c'est les motifs et c'est ça c'est un col qui est assez original ça fait limite un petit drapé avec j'ai mis la petite jupette que j'avais mise au 31 un peu elle est assez épaisse elle est pas mal les bottes et le fameux collant que je vous montre parce qu'on a deux faces on a la face peau en dessous et la face noire mais ça fait un joli effet vous avez vu quand on étire je trouve ça très très joli il est vraiment épais le rendu est top après voilà je vais regarder où ça en est ça a disparu annonce et là c'est juste vraiment à la naissance là de la cheville j'ai l'impression que c'est resté ça marche bien un petit tips collant filet vous mettez du vernis transparent vous attendez que ça sèche et c'est plutôt pas mal il ya des plus sur ma jupe je comprends pas oui donc là vous allez mieux vous rendre compte du de l'aspect du collant mais il est beau il est déjà 15h54 et je suis allée chercher le flyer il est très beau et comme je vous ai dit là j'ai reçu des colis donc il faut que je fasse tout l'inventaire parce qu'il ya pas mal de choses à checker les flyers sont ici je ne vous montrerai pas plus voyez j'ai laissé tout ça en plan parce qu'il fallait que j'emmène eric en fait le transporteur est arrivé au même moment où je partais emmener eric au lycée donc ça c'est juste un produit de la box et puis il faut que je compte faut que je vois l'état et là vous vous dites mais non elle va nous montrer vraiment pas du tout vérification faite tout est bon je vais commencer le l'écartonnage par contre une chose qui est cool vous appréciez toujours autant voir la bouille de baby et ça tombe bien parce que je comptais pas arrêter faut bien que je partage des bêtises quand même il ya le voisin qui fait des travaux je crois que ça le perturbe j'ai mis les cartons je vais me mettre ici j'aime bien petit podcast et en avant c'est carrément du contre-jour alors il est que 17h36 il fait très très sombre et je n'ai absolument pas avancé qu'est ce que tu as foutu et bien je me suis avancé sur le montage de la vidéo et j'ai fait des bordereaux mais je n'ai absolument pas fait le cartonnage c'est pas grave eric m'a dit ah oui c'est vrai comme demain il est cool il m'a dit qu'il allait m'aider demain à les faire mais faudrait que j'en fasse au moins un tout petit peu au moins une soixantaine pour amorcer demain que je puisse lancer lui après il fait plus gros l'autre il en a fait 200 enfin c'est cool franchement ça m'aide bien écoutez je vais quand même continuer 17h37 j'ai pas été chercher eric c'est lui oui oui c'est moi ça va ouais j'étais justement en train de me dire il est 17h37 t'en est où j'ai oublié de venir ça va ouais très est ce que tu as goûté oh oui oui les flyers étaient prêts c'est bon oui parfait il est très beau c'est top ah bon bah vous l'aurez compris petit petit programme ça va être goûté j'étais en train d'en garder les rushs de ce que j'ai tourné je vous ai pas dit mes cheveux ils font ils font un peu bizarre un peu fila c'est normal je leur ai fait un petit soin j'ai mis une petite huile exprès pour les régénérer c'est pour ça qu'ils sont pas ils sont pas ouf et demain matin bah je veux je les laverai voilà c'est dit je me sens bien dégoûté attendez quand j'ai eu terminé avec toi au téléphone je suis retourné sur ce que j'étais en train de faire le montage de la vidéo et tout s'est t'effacé je vais devoir tout recommencer et le montage ça faisait deux heures puis j'étais dessus il y a toujours une sauvegarde pas du tout pas du tout cette fois ci oh putain je me suis niqué la cheville non arrête qu'est ce qui t'est arrivé c'est les chaussons en fait oui mais ça n'a aucun rapport au fait que tu t'essaies de filmer descendre l'escalier donc que tu n'auras pas tu veux les pieds alors alors attends quand ça ici tu veux te lancer tu touches pas trop parce que c'est désagréable d'accord mais j'essaie de faire de l'ASMR donc non ah bah l'ASMR c'est pas que des bruits comme ça alors vas-y ouvre oh donc un pain au raisin non ça c'est un chat mais dis donc t'as appris de quoi ça c'est un croissant aux amandes mais tu sais qu'on est que deux je sais jamais ce que tu veux aimer ça c'est un sablé en fait je suis chiante quoi les amandes c'est pas du tout non mais arrête comment veux tu que je fasse attention merci hein mais ça c'est une baguette tradition ça c'est un chat qui ne pense qu'à voler c'est pas faux ça non bah non bon alors alors qu'est ce que va choisir caroline moi ça d'abord ça j'aime beaucoup ça moi aussi mais j'ai envie d'en manger un petit bout de ça ah au fait il y a le monsieur qui est venu le menuisier très bien et il a pris des mesures différentes non pas vous il t'a donné les devis il m'a dit j'ai re-serré au max donc bien et c'est bien là j'ai appelé la banque et j'ai pas de retour mais au moins là le message je lui envoie le devis tous les papiers les machins parce que je lui ai dit mettez moi sur parce qu'il m'a dit pas avant trois semaines je lui ai dit mettez moi sur votre programmation bon faut que je donne 50% mais c'est cool non tant mieux bah oui ça peut finir est-ce qu'il y a quelqu'un à serrer de voler les gâteaux pendant que tu parles ah ouais t'as pas envie de goûter toi non mais pousse-le c'est pas bien ça l'amour mais il parle pas comme ça tu vois bien qu'il essaie de te voler ton manger mais qu'est-ce que je vois hum alors là hum c'est bon tu sais à quoi je rêve je me suis tellement régalé dimanche petit là la viande toi aussi j'en rêve j'en rêve enfin le restaurant on peut pas y aller tous les 4 matins non plus non puis t'apprécierais plus mais j'adore oui mais faut pas y aller tous les 4 matins bon bleu bleu oui je te crée du contenu c'est comme ça qu'on appelle ça ouais je te crée du contenu il faut qu'on ferme les volets faut qu'on ferme les volets donne vu ouais on va fermer les volets c'est super cool wow you can really dance je vous reprends le lendemain matin j'ai lavé mes cheveux c'est quand même autre chose quand je leur fais des soins je commence à voir quand même des résultats malgré le fait que je les lisse parce que mes cheveux sinon si je les lisse pas ils ont un petit côté hybride je sais pas trop surtout de derrière ça fait vite fouiller donc faut quand même que je les structure un petit peu parce qu'en fait ce qui craint c'est les pointes quoi il faudrait pas que je finisse sur les pointes bon c'est quand même un début je trouve que ça le fait là j'attends le dernier article pour go quoi production à fond je fais comme je vous ai dit cartonnage tac 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 au moins les premières box rien à voir mais je suis un peu deg j'ai fait tomber mon boîtier fond de teint parce que moi je mets du fond de teint poudre et du coup explosé il n'y en a plus du tout il va falloir que j'aille en chercher quoi regardez c'est celui là c'est le Dior que je mets quand je vous dis qu'il n'y en a plus il n'y en a plus du tout tout est tombé donc en plus ça te selle bien le sol tu perds un temps fou à tout nettoyer je verrai si j'ai bien avancé j'irai enfin la première je me rends compte que je n'avais pas terminé aussi parce que je vous avais demandé si vous avez des questions des choses qu'il faut que j'évoque vous savez j'avais commencé en tout début de vidéo oui donc j'ai eu également qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie voilà quelles sont tes passions j'ai la chance entre guillemets de faire mes passions c'est à dire que là vraiment je me suis découvert une passion déjà sur les vidéos le tournage le montage donc ça c'est cool tout ce qui est production j'adore ça les box c'était un petit peu un de mes rêves donc je le vis quelque part comme je vous ai dit j'adore le make-up de là à dire que c'est une passion je m'intéresse aux nouveautés ça c'est sûr tout ce qui est skin care même si je ne vous en parle pas parce que j'estime que je ne suis pas légitime il y a tellement d'autres personnes sur Youtube qui le font et qui le font tellement bien mais quand même je me rends compte que je suis assez calée là dessus et ça m'intéresse bon bah les chats passion chat ça c'est viscéral je perds toute dignité face à un chat je pense que ça vous l'avez remarqué les restaurants c'est vraiment une passion découvrir des nouveaux plats découvrir des nouveaux lieux comme les hôtels bon forcément c'est des passions qui coûtent cher donc quand on peut le faire on le fait mais ça c'est vraiment un truc qui m'anime également le chant même si je ne vous en parle pas je n'ai pas trop le temps je n'ai plus trop le temps mais je sais qu'Eric là il travaille sur un titre et j'ai pu goûter à ça il y a quelques années j'ai fait beaucoup de studios un petit peu partout ah j'allais dire en France mais j'ai fait surtout le plus gros c'était quand même en Belgique après la chanson en soi quand on était en primaire je sais qu'on me mettait toujours devant j'étais là voilide donc pour mon ego c'était cool donc forcément quand tu es gamine et qu'on me dit ça bah à un moment donné tu y crois jusqu'au moment où j'ai goûté vraiment à cet univers en Belgique je suis restée 7 jours en studio pour enregistrer pareil un single là j'ai ressenti quelque chose qui m'animait au plus profond il faudrait peut-être que je bosse je crois que j'ai bien lancé la machine par contre le truc je ne me suis pas rendu compte mais je crois que je me suis entourée en formant les cartons je ne peux plus sortir par contre il est 10h04 toujours pas de livraison en même temps hier je crois que c'était dans ces heures là elle m'a même appelée avant pour me demander si j'étais à la maison parce que c'était un colis qui faisait plus de 30 kilos il a même fallu que je sorte et que je l'aide là je crois qu'on va être un peu dans le même délire déjà les 60 premières sont faites et il va m'en rester encore une bonne santé mais comme je vous ai dit je pense qu'Hérit m'aidera tout à l'heure ah bah salut toi qu'est-ce qu'il a à râler celui-là hein qu'est-ce qui t'arrive ça non on est gentil bon en attendant que la poste arrive je vais faire le montage du vlog bon bah je commençais à être un petit peu inquiète parce qu'il est 11h44 ils sont toujours pas passés donc j'ai fait quoi et bah je suis allée sur celui-ci qui m'indique je sais pas ce que je dois faire si je dois péter un câbleau je ne sais pas que la livraison qui était initialement prévue aujourd'hui en fait bah c'est annulé il vous sera livré demain mais là ils te mettent plutôt dans les prochains jours et en raison des situations exceptionnelles donc en fait bah avec je pense l'année je le verglas il doit y avoir un arrêté les conséquences pour moi d'un tel retard on n'imagine pas je vous dis du coup c'est une journée de prendre en moins sachant que c'est des des journées très intenses de production l'avantage c'est que je vais pouvoir aller chercher mon fond de teint au mur mon fond de teint mais là ça veut dire quoi en fait parce que moi je m'oblige à dernier délai à tout envoyer avant le 20 je trouve que c'est bien bon après c'est pas grave en soi si ça dépasse mais en fait j'ai déjà j'ai déjà préparé tous les bordereaux je vous ai déjà expliqué qu'en fait ils ont une durée de vie vous voyez ça c'est le genre d'aléa où toi bah tu peux rien faire tu peux que subir tu peux qu'attendre et ça te met dans un stress donc c'est pas grave il est presque 15h bon je vais pas me laisser abattre ça m'a un petit peu flingué le moral Eric entre temps il est rentré il m'a rassurée il m'a dit t'inquiète il y avait un arrêté aujourd'hui même les bus apparemment ne sont pas passés donc ça arrivera demain si c'est ça c'est chiant mais ça va et moi ma peur c'est qu'ils aient perdu c'est toujours ça ils ont perdu le colis ou quoi mais je pense pas donc bah là je vais j'adore mon look avec les baskets et tout je trouve que ça va bien et le pub je vais comme prévu prendre l'air j'essaie de me faire du bien vite fait chercher mon fond de teint je rentre je finis le montage du vlog et puis je continuerai d'apprendre du coup Eric il me dit tu veux que je te fasse je dis non laisse tomber c'est gentil les cartons j'ai même pas envie qu'ils continuent j'étais un petit peu en mode non mais tout est foutu c'est un petit peu drama queen bon j'y vais j'avoue c'est une bonne idée d'être sortie j'en profite parce qu'il y a quand même pas mal de soldes intéressants make up soins donc je fais un petit tour je fais un petit tour alors j'ai trouvé quelques petites choses j'étais raisonnable j'ai vu mon soin advance night hyper c'est Rome il était à 30% mais ça reste à soit 103€ donc non je vous montrerai à la maison j'en aurais presque oublié en me baladant mon stress d'attente de livraison comme quoi ça fait du bien de faire autre chose alors bilan des courses vous avez vu il y avait des soldes comme ça oui mieux non ça me énerve quand on voit ça on voit plus ouais donc il y avait pas mal de soldes intéressants mais comme je vous disais ça restait cher quoi 101€ un sérum au lieu de 150 ou 130 enfin c'est cher bref j'ai pris ça 6,95€ donc je l'ai eu à 3€ c'est un bandeau de soins mais il m'a l'air pas mal dans le sens où tu peux le mettre de différentes façons en plus il m'a l'air super mignon il est tout doux ouais il est chouette il est articulé il doit y avoir des petits gens fer pour le structurer je l'ai serré dès demain non dès ce soir même ensuite alors j'ai pas pris Dior j'aime bien les nouveautés et il y a une nouveauté Guerlain qui est sortie en août je l'avais donc j'avais le boîtier parce que ça coûte cher en fait quand tu prends le boîtier plus à l'intérieur la recharge donc comme j'avais déjà le boîtier j'ai demandé uniquement la recharge c'est ce fond de teint parure gold skin j'ai pris une teinte 3N donc neutrale je pense que c'est pas mal donc pas trop blanche pas trop rose compact fondation réjuvenal effect donc effet rajeunissant 24h sans transfert tout ça tout ça mat pour vous dire le boîtier avec ça c'est 87 euros et oui et uniquement parce que j'ai pris la recharge donc j'ai eu en plus 10 euros un bon que j'avais déjà précédemment 56,38 euros et j'ai pris ça c'est la marque que j'avais déjà pris 1,2,3 et pas 3 comme ceci autant j'ai déjà testé leur gamme soin autant je vous l'ai testé c'est un concealer il m'avait l'air pas mal il est assez hydratant j'ai pris la teinte la plus claire 01 c'est ça pareil dès demain matin je me le teste je l'ai eu à 13,07 euros parce que j'ai eu une réduction de 1,88 euros sinon c'est 14,95 euros j'espère qu'il est quand même assez couvrant qu'il ne file pas trop dans les plis donc contente je vais tester ça et c'est tout je suis passée à la pharmacie mais on s'en fout un peu ouais on s'en fout Doliprane Spasfon Lioc il faut que je sois toujours équipée petit bilan rapide de cette vidéo mais oui ça 20 minutes 20 minutes pour que les croquettes elles tombent donc voilà je vous devais quelques petites explications je pense que ça va être le titre alors j'espère qu'on va venir c'est un titre putaclic mais ouais je vais mettre ça je pense ouais c'était cool de papoter avec vous j'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous aura plu normalement c'est vendredi le vlog après voilà déjà franchement franchement il faut absolument que demain je reçoive tout sinon ça va être chaud 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 j'ose même pas communiquer là il faut que je le dise parce que je commence à recevoir des messages quand est-ce que je vais recevoir ma box et tout bon ouais donc vendredi normalement nouveau vlog après si je suis à fond dans la prod forcément ça risque d'être pas ouf dans tous les cas il y aura lundi prochain je vais quand même essayer de vous faire une vidéo vendredi je vous tiens au courant sur insta notamment suivez moi sur insta caroline rouxelles et ça sera très bien comme ça voilà je vous fais un gros bisou ah je monte la vidéo et je vais dans ma chambre faire du vélo je vais éclater le vélo je vais me faire une session de 20 minutes j'ai pris la confiance je pense que 10 minutes je vais être explosée mais pour évacuer le stress même si là il est franchement tombé retombé avec la petite balade oh 13 degrés bah alors 13 degrés c'est fou il faisait moins trop hier de cette fluctuation ah oui bon écoutez je vous embrasse et je file faire du montage ciao 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 ciao